Salut tout le monde, c'est Nuages de Cube, alors je souhaiterais revenir à ma vidéo comment re-télécharger vos jeux sur votre Nintendo Switch d'après Suna Kalino, je voulais sauver la vie, bien tant mieux puisque je n'ai pas été le seul à voir ce problème là il y a une autre solution pour le faire beaucoup plus rapidement depuis l'écran de titre, vous allez en haut, votre logo vous descendez en bas de votre profil et là vous voyez l'histoire de tous vos jeux déjà joués j'ai supprimé Youtube, j'ai aussi supprimé la démo de Croak World malheureusement je pense que ce jeu n'existe plus dans le catalogue de Nintendo puisqu'il me dit qu'il n'est pas disponible et ça c'est bizarre, ça veut dire que peut-être qu'ils ont fait l'erreur ou ils vont la remettre, j'espère bien j'ai bien joué aux petites démos mais ce que je n'ai pas envie que la console devienne c'est une version Android 2.0, il y a des démos qui ne sont pas terribles j'espère que Nintendo choisit bien ces démos puisqu'il y a des jeux qui sont vraiment bof donc je me dis Croak World c'est une petite démo sympa mais c'est un jeu sur Android ça c'est un jeu, c'est le Mario Bros du poivre comme je dis d'accord j'ai aussi supprimé YouTube vous avez juste à aller dans l'application Nintendo eShop donc ça vous évite d'aller dans l'eShop de chercher votre jeu ou d'aller dans l'eShop et d'aller sur votre profil c'est mieux depuis les grands titres c'est beaucoup plus rapide et vous cliquez sur re-télécharger voilà ça vous dit bien vous revenez dans les grands titres et là ça marche bien Agent Pikachu 007 me demande combien de logiciels au maximum sur la Switch on peut posséder et on peut avoir et bien tout dépend de l'espace de stockage d'accord je vous conseille de ne pas d'éviter d'avoir une carte micro SD de 64 Go 128, 256 au minimum parce que je tiens à vous dire que j'ai ça c'est le profil de mon site c'est rien j'ai 114 jeux en comptant les démos et les events de Splatoon par exemple donc là on peut voir que j'ai The tablets of the wild entre autres et Mario carte 8 deluxe voilà bien parlant de mon site sur le profil on peut modifier donc l'avatar là j'ai mis un chat je vais choisir un nouveau celui-là ah mais pourquoi ça marche pas ça marchait tout à l'heure on va prendre l'oeuf de Yoshi non mais c'est bizarre ça marchait tout à l'heure avant de record le chat le chat ça marche le chat ça marche le chat ça marche mais le gros chat ah si ça marche c'est bizarre ça il faudrait que je le voie et on peut aussi ajouter si on a envie le petit Pikachu qui est triste et si on veut le chat qui boit du lait voilà donc le résultat de l'avatar se fait ici mais là je vais modifier aussi dans le profil il y a des choses à modifier beaucoup de choses aussi à voir dans question sécurité je vais pas vous le dire parce que ça c'est confidentiel on va revenir aux commentaires alors il y a Julia Gamers qui me demande si j'ai Fortnite donc la réponse est oui je l'ai testé un petit peu mais de mon côté le jeu n'est pas fluide et je trouve que c'est une horreur de jouer à un FPS de ce type sur la Switch parce que c'est pas adapté comme c'est horrible de jouer à Pixel Action Hero et à un autre jeu euh non je crois que c'est tout Warframe aussi peut-être mais en tout cas Pixel Action Hero et Fortnite c'est pas du tout ça je mets vraiment très très longtemps dans Pixel Action Hero à viser ce qui est une honte je pense qu'une console ne doit pas avoir des jeux comme ça où on doit viser à la diagonale et à la verticale uniquement à l'horizontale comme dans Doom Doom on vise uniquement à l'horizontale et le viseur se fait à la verticale automatiquement lorsqu'on tire par rapport à l'ennemi c'est le viseur qui vise automatiquement l'ennemi dans l'axe vertical d'accord on a juste à viser horizontalement dans Doom ça a toujours été comme ça donc un Fortnite sur la Switch je dis non ça ne va pas du tout ça ne me convient pas mais merci de ton compliment Julia Gameuse donc j'ai testé 5 secondes Fortnite j'ai vraiment pas du tout aimé la manière dont on doit gérer construire se déplacer changer d'arme frapper je préfère vraiment être très très loin sur PC ensuite il y a donc ça c'était les commentaires par rapport à la vidéo revoir recharger vos jeux sur la Twitch et un commentaire sur la vidéo la bannière miroir Luc 360 me dit arrête de raconter ta vie ça c'est le commentaire qui ne sert absolument à rien puisque il n'a rien à dire à part peut-être me demander exiger que moi j'arrête de parler mais dans ce cas là il faut qu'il respecte le youtubeur il faut qu'il respecte ses choix comment il parle les décisions qu'il prend il faut qu'il respecte ça il n'a pas à exiger que je parle ou que je parle plus ou que je parle plus longuement ou beaucoup plus court c'est ça que je comprends pas ce type de commentaire là il est inutile mais je le supprime pas parce que je laisse les gens s'exprimer contrairement à d'autres qui suppriment les commentaires et ça c'est pas très très bien voilà un petit peu comment déjà j'ai il y a aussi brolala qui est un genre de super smash bros like qui est pas mal parce que c'est très léger il y a des petits personnages il y a des petits terrains il y a des petites maps donc si vous voulez vous amuser c'est gratuit pourquoi pas voilà je vous le conseille si vous ne voulez pas acheter smash bros il est payant je crois je vais voir est-ce que je l'ai normalement il est payant voilà l'affrontement ultime il n'y a pas le prix voilà là il y a le jeu alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas le prix dans l'écran de la news on est obligé de switcher dans les shops pour justement connaître le prix ici il y a des DLC c'est pas très très voilà 69,99€ super smash bros ultimate ah bien entendu brolala ça n'a rien à voir smash bros c'est beaucoup plus complet avec beaucoup plus d'effets de techniques on va dire ça comme ça et beaucoup plus on va dire de représentations visuelles d'effets visuels par rapport aux personnages par rapport aux techniques et par rapport peut-être aussi à la position de la map il y a beaucoup plus de possibilités de techniques il y a beaucoup plus de choses d'effets visuels donc un jeu qui coûte 70€ et un autre qui est gratuit ça n'a absolument rien à voir et aussi c'est pareil par rapport à un MMORPG un MMORPG et un qui est payant je vous suis sûr il y a une grande différence voilà c'est tout pour cette vidéo oh putain il y a le ce jeu là plus le fighter pass 94€ 98 oh là là je ne sais pas ce que c'est voilà les gens je vous dis à bientôt et puis j'espère que la switch ne sera pas une version 2.0 de android apparemment j'ai une petite news que j'ai tweeté mon tweet sera dans la description de la vidéo apparemment il va y avoir une seconde version de la switch j'espère parce que celle-là elle n'est pas terrible ils font pas simple nintendo ils devraient faire beaucoup plus simple et puis je tiens aussi à revenir aux cartes micro sd si vous voulez vraiment tout stocker comme moi prenez une carte 256 giga de chez samsung minimum si vous voulez vraiment faire beaucoup de choses et ne pas avoir peur d'être en manque d'espace voilà les gens à bientôt à bientôt